L'Église de l'Église Quand Jésus guérit, il ne le fait jamais à la manière d'un magicien pour se faire valoir ou pour manipuler les foules. Il le fait toujours dans une grande discrétion, il le fait toujours par amour de la personne et pour nous donner un signe. Quand Jésus guérit un aveugle-né, la leçon est facile à tirer. Il nous fait comprendre avec délicatesse que nous sommes tous aveugles et que lui qui est lumière peut nous éclairer si nous le voulons bien. Charlotte est une mignonne petite fille de 4 ans, toujours vive, enjouée, plein de questions, parfois un peu déconcertantes pour ses parents qui vous diront que leur fille est exceptionnelle. Un jour, il revenait de chez mamie. C'était l'automne, il faisait froid et ils arrivent assez tard le soir. Ils font quelques pas dans le jardin, après ce long voyage pour se dégourdir les jambes. Il fait nuit et dans ce cadre-là, une petite fille de l'âge de Charlotte n'est pas forcément très rassurée. Donc elle tient très solidement la main de son papa, ce qui lui permet aussi d'avoir les yeux levés au ciel et de voir la lune. Et le papa, voyant ça, lui dit « Elle est belle, la lune. » « Oh oui, elle est belle, » dit Charlotte. « Et puis, oui, elle éclaire bien. » « Ah oui, oui, elle éclaire bien. » « Et le soleil, » dit papa. « Tu l'aimes bien aussi, le soleil ? » « Oui, » fait Charlotte un peu condescendante. « Ah oui, le soleil, il éclaire encore mieux que la lune, » dit papa. « Oui, » dit Charlotte, un peu péremptoire, « mais le soleil, il ne sert à rien, parce qu'il éclaire le jour. » Est-ce que nous ne faisons pas un petit peu comme Charlotte ? C'est-à-dire que lorsque nous traversons l'épreuve, lorsque nous sommes dans l'obscurité, dans le noir, nous nous raccrochons à tout reflet de lumière possible, à tout éclat de gentillesse. Et nous avançons ainsi. Et puis, lorsque tout va bien, lorsque, disons, nous sommes comme en plein jour, eh bien, nous ne pensons plus au soleil, nous ne pensons plus tellement au bon Dieu. Or, nous devrions savoir que la nuit n'est que l'absence du soleil, que le mal n'est que l'absence de Dieu, et que lorsque la lune éclaire, c'est encore au soleil qu'elle le doit. Dans le même ordre d'idées, le père Raniero Cantalamesa, qui est le prédicateur de la Maison du Vatican, a un jour inventé cette petite fable. Les fables, c'est toujours intéressant, ça permet de faire parler les animaux pour dire des vérités très profondes. La fable du hibou et de l'aigle. Les hibous ont des yeux qui sont conçus pour voir la nuit. Leur monde, c'est le monde nocturne, ils ne connaissent rien du monde diurne, puisqu'ils peuvent chasser pendant la nuit, se déplacer, faire tout ce qu'ils ont à faire de nuit. Admettons que le roi des oiseaux, à l'œil perçant, l'aigle, vienne un jour trouver le hibou, et lui révèle qu'en dehors de son monde, il y en a un autre encore plus important, sans lequel son monde à lui, de nuit, n'existerait pas. Il y a le soleil, et il lui explique. Et le hibou, d'un air ironique, sarcastique, lui dit « Mais non, c'est une hypothèse dont je n'ai pas besoin. Moi, je vis très très bien dans mon monde, je ne vois pas qu'un soleil existerait. » Eh bien, dit le père Cantalamet, c'est exactement ce que font les scientifiques athées, les scientistes, en fait, qui, en dehors de ce qu'ils peuvent observer, expérimenter, vérifier, ne peuvent pas concevoir qu'il existe Dieu. L'idée se répand que Dieu serait qu'une hypothèse, un rêve pour des personnes faibles qui ont besoin d'une béquille, d'un réconfort, d'un opium. Mais non, les deux mondes de la raison et de Dieu ne sont pas incompatibles, ils sont même complémentaires. Nous n'avons pas à avancer comme les cyclopes avec un seul œil, mais nous avons à avancer avec les deux yeux, celui de la science et celui de la foi. Le pape Jean-Paul II disait que la foi et la raison sont comme les deux ailes qui nous permettent de voler très haut dans la vérité. On connaît Albert Einstein, au moins de réputation, on connaît son équation célèbre, E égale MC2. Or, Albert Einstein, on m'a dit qu'en ce moment, il n'y a que cinq scientifiques à peu près qui sont capables de comprendre sa théorie de la relativité dans toute sa profondeur. Donc, un scientifique génial. Or, il ne cachait pas sa foi en Dieu. Il a dit notamment que le hasard, c'est le nom que Dieu se donne lorsqu'il veut agir incognito. Tout cela ne serait pas très grave si les conséquences ne l'étaient pas. Mais les conséquences du scientisme athée, c'est que cela marginalise l'homme dans l'univers et le rend petit à petit quantité négligeable, insignifiant. Or, la Bible dit que l'homme est ni plus ni moins que l'image et la ressemblance de Dieu. Allons relire le psaume 8, merveilleux, où le psalmiste dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci ? À peine le fis-tu moindre qu'un Dieu. » Alors, nous comprenons l'importance de l'invitation de Jésus à se laisser éclairer exactement comme Barthimée de Géricault. Quand cet homme a su que Jésus passait, il a crié vers lui de toutes ses forces. Il n'a pas seulement fait coucou, il a hurlé et quand il a su que Jésus l'appelait, il a bondi. Or, il ne connaissait pas la topographie et il aurait pu se blesser probablement. Il a non seulement bondi, il a jeté son manteau. Or, son manteau, c'était tout pour lui. Quand on lui donnait une galette, c'était son garde-manger. Quand on lui donnait de l'argent, par chance, ça devenait son coffre-fort, son portefeuille. Quand c'était la nuit, ça devenait sa couverture. Quand il faisait trop soleil, c'était son parasol. Quand il pleuvait, c'était son parapluie. C'était tout, c'était toute sa vie. Eh bien, il jette tout ça pour miser tout sur Jésus et Jésus lui donne la vue et Barthimée se met à le suivre. Souvent, ce sont les plus petits qui nous indiquent le chemin. Je pense aux beaux témoignages de ce garçon trisomique qu'on voyait passer des longs temps en adoration à la chapelle. Un jour, des copains lui ont demandé ce qu'il allait faire. Est-ce qu'il allait faire sa sieste à rester là-bas immobile ? Il a répondu, « Je vais écouter Dieu. » « Ah bon ? » « Ah bon ? » « Parce qu'il te parle à toi. » « Oui. » « Et qu'est-ce qu'il te dit ? » « Il me dit, « Tu es mon fils bien-aimé. » » En voilà un qui avait les yeux bien ouverts. Eh bien, de deux choses l'une, l'autre étant le soleil, comme dit le poète. « Tu es mon fils bien-aimé. » « Tu es mon fils bien-aimé. » « Tu es mon fils bien-aimé. »